De mars 2020, de juin 2020, trois mois, et en trois mois, nous avons enregistré près de 4000 cas de COVID-19, dont 43 se sont terminés par le décès, soit une lethalité ou un taux de mortalité d'environ 1%. A la même période, la lethalité était 2,5 fois plus élevée dans la région Afrique de l'OMS, et 6 fois plus élevée selon les données globales au niveau mondial. C'est donc dire que le Sénégal n'a pas vécu ce que l'on craignait, du fait probablement des mesures qui ont été prises rétout, mais aussi du fait de la jeunesse de la population et d'autres facteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Donc guérir du COVID-19 est la règle. Mais plus le nombre de cas augmente, plus le nombre de cas graves et de décès risque d'augmenter. Ces décès intéressent ou concernent en priorité les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités. Même si nous devons avouer, nous devons avouer avoir perdu quand même des patients plus jeunes, de 40 ans et quelques, et de 50 ans et quelques. Quoi qu'il en soit, la prévention doit toujours rester la priorité. Je voudrais, avant d'aller plus loin, m'incliner devant la mémoire de ces centaines de milliers de personnes, plus de 400 000 personnes, qui ont perdu leur vie durant leur rencontre avec le virus SARS-CoV-2. La prévention est essentielle, on ne le dira jamais assez. Cependant, quelle que soit la prévention, il y aura toujours des cas secondaires qui vont survenir. Et avant de parler de ces cas secondaires, je voudrais lancer un message vraiment très important à l'endroit des personnes qui stigmatisent les personnes malades. La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même parce qu'elle ne va pas consulter ou elle peut consulter tard du vent et ainsi risquer sa vie. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile, qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. J'en discutais hier seulement avec le professeur Bey. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d'hygiène de base à l'endroit de son entourage. La stigmatisation constitue aussi un danger parce que cela pourrait réduire en ayant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener. Je remercie d'ailleurs les personnes de tous bords, de toutes catégories socioprofessionnelles confondues, qui ont accepté de témoigner devant les médias pour parler de leur maladie. Cela contribue à réduire la stigmatisation. Le traitement est essentiel parce que, tout simplement, quels que soient les efforts, nous aurons toujours des personnes qui tomberont malades. Et cette prise en charge, elle est globale, comme je l'avais dit. Elle nécessite le savoir-faire du médecin. Je peux vous dire que nous avons sauvé beaucoup de malades in extremis parce qu'ils avaient des complications gravissimes ou avaient des affections concomitantes très graves qui ont pu être dépistées à temps et prises en charge correctement. Mais cette prise en charge nécessite aussi des moyens. Merci. Merci.